Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la peinture step by step d'un personnage emblématique de l'univers Final Fantasy VII. Il s'agit de Barret Wallace à l'échelle 1 6ème. Donc c'est une belle bête, vous voyez, il mesure sa taille. Alors c'est vrai qu'il est plus petit que Tifa que j'ai présenté la semaine dernière, qui était à l'échelle 1 3ème, où vous pouvez retrouver le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Allez, je vous propose de passer tout de suite à l'atelier. Alors il y aura 4 couleurs pour peindre la peau. Burn Tread pour la couleur de base, Dwarven Flesh, Eleven Flesh, Pâle Flesh. Et enfin pour assombrir le tout, pour la teinte noire, Swamp Brown. J'applique ici la couleur de base Burn Tread déjà sur le visage, toujours à l'aérographe, histoire d'avoir une couleur bien uniforme. Ensuite les parties du torse où la peau est visible, suivi des bras bien sûr. En y allant donc toujours par fine couche, mais en essayant de couvrir le maximum possible en une seule passe. Donc là l'idée c'est de passer des fines couches, de manière à ce que la peinture sèche quasiment instantanément. On passe ensuite à l'application du Dwarven Flesh, donc pour un premier éclaircissement sur les parties qui sont exposées à la lumière. La même chose sur le bras droit de Barrette qui va tenir son arme. Pour le visage, j'applique l'éclaircissement en partant du haut vers le bas, pour que l'effet de lumière soit le plus réaliste possible. Et la même chose pour le torse. Un second éclaircissement, donc même principe, cette fois-ci avec le Eleven Flesh. En n'oubliant pas le cou et les pectoraux bien sûr. Idem pour les bras. Et enfin le dernier éclaircissement avec le Pâle Flesh. Et on termine avec le visage toujours par le haut, donc le visage, les tendons du cou et les pectoraux. Alors à ce stade, si on s'arrête là, on aura un Barrette blanc, ce qui n'est pas le cas, il est noir. Donc je vais teinter sa peau avec une encre d'intensité de chez Green Stuff World, le Swamp Brown. Et le fait d'avoir travaillé la peau comme une peau blanche à la base, ça me permet d'avoir tous les effets de lumière, ce qui donne un effet au final très réaliste. J'ai utilisé cette technique également sur Storm, un des personnages emblématiques des X-Men. Du coup, l'avantage d'utiliser une encre d'intensité va permettre de pouvoir teinter plus ou moins la peau, selon l'effet désiré. Alors je profite d'avoir du Swamp Brown encore dans le godet de mon aérographe pour teinter la veste, donc avec le Swamp Brown, puisqu'il aura une veste marron clair. Donc là avec une base de gris, c'est juste impeccable. Alors plus je vais charger le bas, plus j'aurai des teintes sombres pour un effet de lumière, donc je vais moins charger le haut. Pour pouvoir ensuite travailler plus facilement les plis, je vais utiliser du Walnut Brown. Alors sur la partie intérieure de la veste du costume, donc de Barrette, j'utiliserai aussi le Walnut Brown pour marquer tous les ombrages des plis de la veste que j'ai peint donc du coup en Swamp Brown, donc le marron plus clair. Le Walnut Brown est aussi utilisé pour teinter les gants. Pareil donc pour la botte, alors vous voyez en fait c'est pas le même marron, c'est un marron plus foncé, tout simplement parce que c'est pas le même cuir, voilà. On passe ensuite à la peinture du pantalon. Pour ça donc j'ai utilisé l'encre d'intensité Green Stuff World Gorgon Dark Green. Donc encore une fois, l'avantage d'utiliser une encre d'intensité, ça va me permettre donc de travailler les effets de lumière, c'est-à-dire que plus je vais charger en encre et plus j'aurai un verre qui sera soutenu. Donc si je veux un verre un peu plus clair, forcément je vais moins charger. Allez, on reprend le Walnut Brown pour faire les parties marron du pantalon, notamment les sacoches, mais aussi les sangles qui vont parcourir le pantalon. Bon, alors je travaille vraiment tout à l'aérographe. L'avantage c'est qu'en utilisant des encres d'intensité, c'est que je vais pouvoir en même temps travailler les transitions. Je vais pouvoir ainsi jouer sur l'effet de transparence de la couleur pour venir un petit peu déborder sur la teinte d'à côté, sans trop non plus venir changer la teinte. Là par exemple, le vert va prendre un petit peu de marron, puisque je vais forcément déborder un tout petit peu, mais pas trop, ça fera finalement un effet d'ombrage qui sera le plus naturel possible. J'en profite pour ombrer les plis du pantalon avec du Walnut Brown. Et à présent avec l'Opulentus Black, je vais pouvoir travailler la barbe et les cheveux de Barrette. Donc le fait de le travailler du coup avec une encre, donc une peinture translucide, je vais garder un effet de transparence. Du coup, je n'ai pas un noir corbeau, ça ne ferait pas très naturel. Ensuite avec le Anthrax Metal, je vais pouvoir attaquer la peinture de l'arme de Barrette, donc arme qui est greffée à son bras. Et avec le Iron Warrior de chez Citadel, je vais pouvoir travailler les parties métalliques de son gant notamment. Alors il y aura le gant, mais également tout ce qui est boucle de ceinture, boucle au niveau des bottes, des sacoches, du pantalon. Donc beaucoup de parties traitées avec cette couleur. Je vais pouvoir ensuite traiter avec du Mystic White. Donc il s'agit d'un blanc métallisé. Donc tous les brossages à sec sur les parties métalliques de manière à les éclaircir. Du coup, ce blanc métallisé fonctionne vraiment très très bien, puisqu'il vient bien éclaircir tout en gardant la teinte métallisée de l'objet que l'on vient peindre. Alors tout en restant sur le brossage à sec, Donc ici avec le Yoda Green, je vais pouvoir éclaircir toutes les parties du pantalon. Notamment partout il y a des plis, des coutures, pour donner un effet vraiment très réaliste et très sympathique à cette partie du costume. Ensuite avec la référence Sun Beach Bone, je vais pouvoir faire les éclaircissements de toutes les parties marron. Donc tout ça en brossage à sec. Alors bien sûr, même si j'ai travaillé avec les encres d'intensité, de manière à garder un certain effet de lumière, un lavis, comme si j'avais fait un lavis en fait, mais du coup passé à l'aérographe, ça ne m'empêche pas malgré tout de faire derrière un brossage à sec pour éclaircir encore un petit peu plus et puis en même temps donner un effet d'usure sur les différentes parties de ces éléments-là marrons. Donc que ce soit les sacoches, il y aura aussi ça sur la veste, sur la partie centrale de son costume, là où il y a toutes les boucles de ceinture partout sur son t-shirt. Alors ce que je n'ai pas traité dans cette vidéo, c'est la peinture du socle, également les ombrages de son arme, le tatouage aussi qu'il a sur l'épaule gauche, que je n'ai pas fait, parce que je ne me sentais pas de l'attaquer et je me suis dit, si je le plante, si je le rate, je suis bon à repeindre tout le bras. Et franchement, vu les cinq couches de couleurs que j'ai passées dessus, je n'avais pas envie. Donc du coup, ce n'est pas grave, il n'aura pas de tatouage. Sauf si un jour, l'envie me prend de lui faire, mais je ne pense pas. A mon avis, ça va rester comme ça, c'est très bien ainsi. Si quelqu'un a les compétences pour et veut le faire, s'il habite dans la région de Lyon, pourquoi pas, ça peut être cool. Donc ça peut être aussi l'occasion de se rencontrer. Donc moi, j'échange aussi. En tout cas, j'aimerais beaucoup échanger de vive voix avec beaucoup de personnes, avec d'autres peintres, d'autres passionnés de peinture sur figurine, quelle que soit l'échelle, quels que soient les thèmes employés. Donc voilà, à réfléchir. S'il y en a qui sont d'attaque, si vous êtes dans la région lyonnaise, ça peut être cool. Donc là, je passe une autre partie, c'est le collage de la figurine. Alors, ce n'est pas forcément les parties où on s'attarde le plus en général, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je trouve que c'est sympa de voir la figurine prendre vie en quelque sorte, parce que l'avoir démonter, c'est une chose, mais après l'avoir tout assemblé, c'en est une autre. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise de la cyanolite Green Stuff World. qui a un bon rapport qualité-prix. Elle existe en version gel et en version liquide. J'utilise les deux. Mais en général, pour coller les parties importantes, comme ça, j'utilise plutôt la version gel. Ça évite que ça coule et d'en mettre deux partout. Et parfois, j'utilise aussi un accélérateur de collage de chez Green Stuff World, qui permet de faire durcir instantanément la cyanolite. Donc ça permet de coller vraiment très très vite. C'est surtout utile quand vous avez des parties qui sont difficiles à coller, qui ne tiennent pas immédiatement et que vous avez besoin que ça tienne immédiatement. Voilà ce que ça donne une fois terminé. J'espère que le modèle final vous plaît. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air ou même à l'envers. Ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est vous qui voyez. Mais ça m'aide vraiment beaucoup que vous laissiez des commentaires et des likes. Et puis, bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine.